Autre exemple peut-être concret de rapprochement. Vous dites qu'on est dans une phase ascendante. Est-ce que vous allez autoriser à nouveau les avions militaires français à traverser l'espace aérien pour se rendre au Sahel ? On sait que la France a regretté cette décision suite à la brouille. Est-ce que dorénavant vous allez de nouveau l'autoriser ? Il s'agit d'une mesure technique qui n'a pas vocation à durer éternellement la situation. Ce qu'elle est, des points de la coopération algéro-français sont en train de se remettre en place. Et donc cette question ne doit pas être traitée comme étant quelque chose d'éminemment politique ou d'horizon infranchisseur. C'était une décision symbolique politique, M. le ministre. Pardon ? Donc là vous êtes en train de nous dire que ça va être rétabli ou que c'est en train de l'être ? Je pense que c'est une compréhension correcte de la dynamique de ce que j'appelle la phase ascendante de la relation algéro-française. Alors sur les questions mémorielles, on sait qu'Emmanuel Macron s'y est intéressé beaucoup. C'est un sujet de discussion avec le président Tebboune, le communiqué de l'élique. L'idée parle d'ailleurs d'apaiser les mémoires. Récemment, je vais juste prendre un exemple, Emmanuel Macron a exhorté les autorités algériennes à reconnaître, et je le cite, « Regardez en face le massacre du 5 juillet 1962 à Oran. Des centaines d'Européens, beaucoup de Français ont été tués. On n'a pas entendu de réaction algérienne. Je vous en donne l'occasion. » Écoutez, si l'on devait rouvrir ces chapitres de l'histoire et traiter des massacres à travers l'histoire, des massacres perpétrés par la France coloniale en Algérie, certains étant connus, d'autres ne l'étant pas, il y aurait de quoi remplir beaucoup de livres d'histoire. Le chef de l'État français, dans des circonstances particulières, a fait les déclarations que vous indiquez. Nous pensons que l'histoire doit être laissée aux historiens, et que cela doit se faire dans la sérénité, et que cette appropriation par chacun des peuples concernés de son histoire devrait se faire dans toute la mesure du possible, sans acrimonie et sans des accusations qui ne sont pas forcément avérées. Il sort de son rôle, là, donc ? Pardon ? Il sort de son rôle. Non, non, je ne porte pas un jugement sur ce que fait ou ne fait pas le président de la République française. Il ne s'agit pas de cela. Je dis simplement que cette histoire commune est trop délicate, trop fragile, pour que nous prenions de manière très sélective un événement particulier et que nous prenions une interprétation particulière de la signification et de la portée de l'événement en question, séparée de tout un processus historique et de beaucoup d'événements similaires, où malheureusement le sang des Algériens a été versé en abondance. Et alors que nous regardons l'avenir, je pense que le respect mutuel voudrait précisément qu'il n'y ait pas d'accusation inutile, superfétatoire, et que nous regardions plutôt l'avenir ensemble avec une vision optimiste de cet avenir, une vision où les intérêts communs, en tant que tout ce qui est de nature à promouvoir une convivialité harmonieuse, un partenariat équilibré entre les deux pays, est la priorité dans nos déclarations et dans nos interactions. Le président Macron avait notamment fâché votre pays en déclarant, je le cite, « Est-ce qu'il y avait une nation algérienne avant la colonisation française ? » Ça, c'est la question. Il s'est-il expliqué, voire excusé de ses propos auprès du président Tebboune ? Je suis tenté de dire que s'il n'y avait pas eu de nation avant la colonisation française, il n'y aurait pas eu de colonisation française. C'est parce que la nation algérienne était là, était productive, active, entreprenante, aux portes de la France, à travers la Méditerranée. C'est parce que des livraisons, des cargaisons de blé n'ont pas été payées en temps et en heure que des conflits, des difficultés sont apparus dans les relations entre les autorités algériennes de l'époque et les autorités françaises de l'époque. Est-ce que les deux présidents ont eu l'occasion de s'en expliquer ? Je ne suis pas forcément présent à chacune de leurs communications téléphoniques. J'imagine, mais c'était quand même un point très important. C'est très important. Mais je ne suis pas sûr d'ailleurs, à moins que vous ayez la preuve, que le président Macron ait dit exactement ce que vous rapportez. Je ne suis pas très sûr de cela. Mais ce n'est pas la question qui est posée aujourd'hui. Juste brièvement pour clore ce chapitre franco-algérien, même s'il y aura encore beaucoup à dire. Bientôt, il y aura la commémoration des accords déviants. Est-ce que vous espérez un geste de la France ? On sait que l'Algérie demande, par exemple, la restitution d'archives. Je ne vais pas faire toute la liste. Mais est-ce que vous pensez que ce serait important que la France fasse un geste pour cette date symbolique ? Il y a un certain nombre d'actions qui ont été prises par le président Emmanuel Macron. Je ne décrirai pas ces actions comme étant des gestes, mais des situations tout à fait normales entre deux pays amis qui aspirent à bâtir une relation qualitative différente de ce qu'a été l'histoire tumultueuse de leur relation bilatérale. Dans ce cadre-là, il y a un certain nombre d'accords, comme en ce qui concerne la restitution d'archives. Encore faut-il, lorsqu'on avance le principe, voir ce qu'il y a exactement dans le contenu. Est-ce que ce sont toutes les archives, les archives de souveraineté, les archives indispensables au développement du pays ? Ou est-ce qu'il y a une sélectivité ? Vous suivez l'actualité, vous savez très bien que ce ne sont pas toutes les archives qui pourraient être restituées à l'État algérien. Il y a un certain nombre d'autres objets symboliques qui sont un peu partout, à Brest et ailleurs. Et donc, l'effort doit être poursuivi. L'effort doit être poursuivi et l'Algérie doit être mise en mesure de récupérer des objets importants de son patrimoine national qui se trouvent dans une situation anormale en étant loin du territoire algérien. C'est l'histoire, vous me direz, mais la cohérence de l'histoire voudrait que l'indépendance de l'Algérie, qui, chèrement reconquise, s'accompagne de la réappropriation de tous les biens matériels, immatériels, qui sont les siens et qui ont été déplacés et dont certaines autorités, certaines personnes physiques ou morales françaises se sont appropriées. J'espère que ce processus se poursuive et aille de l'avant, encore une fois, dans l'amitié, dans le respect mutuel. Et ceci n'est pas propre, d'ailleurs, à la relation algérien française. Dans beaucoup de cas, il y a ce phénomène de restitution. Cela se fait dans la bonne entente parce qu'il y va véritablement du respect mutuel que deux nations doivent se témoigner pour assumer une histoire commune. Vous souhaitez la restitution d'un bien précis, en particulier ? Bien privé ? D'un bien précis, vous souhaitez la restitution ? Nous avons un canon historique qui est à Brest. Nous avons beaucoup de choses. Nous avons beaucoup de choses. Les archives, nous avons... Il reste même quelques crânes de héros de la résistance algérienne contre l'invasion française. On se demande d'ailleurs si c'est vraiment civilisé que de garder dans des musées les crânes résistants algériens dont on fait des trophées. Cela pouvait s'expliquer à l'époque de la montée du colonialisme, mais pas à l'ère des indépendances et de la souveraineté des peuples. Donc plus vite, nous réglons en fait tout ce qui est l'héritage de la guerre de libération nationale par rapport à l'État français. Mieux cela ira dans la manière de cohabiter, de coexister et de développer un partenariat mutuellement avantageux. Alors si les relations semblent se réchauffer avec Paris sur une phase ascendante, dites-vous, ce n'est pas le cas avec Rabat, votre voisin, depuis la rupture diplomatique il y a six mois maintenant. Certains craignent même qu'on se dirige vers une guerre. Est-ce que c'est votre cas aussi ? Je pense que les relations avec le Maroc voisin ne se sont pas dégradées juste à la faveur de la décision de l'Algérie de rompre les relations diplomatiques. La rupture des relations diplomatiques a été le couronnement d'un processus de dégradation de cette relation avec la partie marocaine menant une véritable guerre de quatrième génération à la nation algérienne. Je ne rentrerai pas dans le détail, le temps qui nous est imparti est en cours. Et donc une explosion était là, nul ne pouvait la stopper face à la dégradation de cette situation. Et dans sa sagesse, l'Algérie a opté pour la rupture des relations diplomatiques, ce qui est un acte civilisé qui se retrouve dans les pratiques de toutes les nations du monde. Et donc nous vivons sans relations diplomatiques. Ce n'est pas la première fois que ça nous arrive. C'est déjà arrivé à l'initiative de la partie française, de la partie marocaine dans le passé, et à l'initiative de la partie algérienne cette fois-ci. Il y a des problèmes dans la région. Et la solution à ces problèmes ne réside pas dans la fuite en avant, telle que celle qui consiste à inviter des dirigeants israéliens qui viennent à nos frontières menacer l'Algérie à partir du territoire marocain, ou celle qui consiste à développer des slogans qui n'ont rien à voir avec la réalité, et à faire assumer cela par un appareil de propagande qui ne recule devant aucune calomnie. Et donc cette situation-là, c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Mais rassurez-vous, l'Algérie ne fera la guerre qu'en légitime défense. L'Algérie a trop connu les affaires de la guerre coloniale justement, pour souhaiter s'engager dans une confrontation armée avec un pays voisin. Il faut se demander si ceux qui développent des coopérations militaires avec des puissances militaires étrangères n'ayant rien à voir avec la région nord-africaine ne sont pas ceux qui parient sur le pire. Alors justement, de ce que vous voyez côté marocain, est-ce que vous avez l'impression que le Maroc, lui, a envie peut-être de faire la guerre ? Écoutez, je ne suis pas là pour détecter les intentions, pour analyser des propos, des manipulations. Non, on parle de préparation militaire ou de choses comme ça. Je constate seulement qu'il y a cette escalade de la part des autorités marocaines. C'est une réalité, des importations massives d'armement, des alliances militaires d'un type nouveau. Voilà ce qui est la réalité malheureusement à nos frontières nationales. Le journal Africa Intelligence parle notamment de vente de drones d'attaque au Maroc de la part d'Israël. Est-ce que votre voisin n'est pas désormais supérieur militairement, notamment depuis qu'il peut compter sur le soutien d'Israël ? Je pense que c'est le calcul qui est fait du côté de Rabat, malheureusement. Mais il y a beaucoup de calculs erronés. Et c'est sous-estimé l'Algérie, le peuple algérien, l'histoire de l'Algérie, que de croire que de telles gesticulations pourraient nous impressionner, encore moins nous intimider. Alors, l'administration Trump a reconnu la marocanité du Sahara. C'était un coup dur. C'était une erreur historique, oui. Mais une erreur historique que visiblement l'administration Biden confirme. Parce qu'elle n'est pas revenue sur cette décision. C'est plus subtil que cela. C'est plus subtil, mais ils ne sont pas revenus dessus. Anthony Blinken a même déclaré que le plan d'autonomie du Maroc, je le cite, est sérieux, crédible et réaliste. Donc ce camouflet n'a pas été effacé. Ces trois qualificatifs appartiennent à la littérature de certains membres permanents du Conseil de sécurité depuis 2007. Ce n'est pas nouveau. Ça date de 2007, sans rentrer dans l'histoire. Néanmoins, ce que l'on constate aujourd'hui, c'est que l'administration américaine soutient M. Temestoura, l'envoyé personnel du secrétaire général des Nations Unies, que les États-Unis sont toujours le porte-plume pour la rédaction de la résolution du Conseil de sécurité sur le Sahara occidental et que cette littérature du Conseil de sécurité des Nations Unies dispose toujours qu'une solution mutuellement acceptable pour les deux parties, France Polisario, République Sahraoui et Royaume du Maroc, solution acceptable par les deux, assurant ou garantissant le droit à l'autodétermination du peuple du Sahara occidental. C'est cela la position des Nations Unies et c'est cela la position des membres permanents et notamment... Mais vous souhaitez quand même que les États-Unis reviennent sur leur position. Vous n'allez pas me dire que ça vous est totalement indifférent. Non, pas du tout. Nous considérons que la décision qui a été annoncée par l'ancien président Trump était erronée, était faite pour des considérations autres que la valeur juridique, humaine, politique du dossier Sahraoui, et que cette décision-là, j'allais dire, ne grandit pas l'administration Trump. Cela fait même partie, j'allais dire, du bilan négatif de l'administration Trump. Mais alors par ailleurs, une vingtaine de pays africains et arabes ont ouvert des consulats aux représentations diplomatiques au Sahara occidental. Est-ce que le Maroc n'est pas tout simplement en train de gagner la partie diplomatiquement sur ce dossier ? Les consulats dans les parties occupées du Sahara occidental sont une vaste mystification. D'abord, au plan juridique, ça ne signifie absolument rien. Ce n'est pas un consulat qui vous donne la souveraineté. La souveraineté appartient au peuple du Sahara occidental, qui l'exerce à travers un référendum d'autodétermination. C'est un geste politique fort, néanmoins. Les consulats en question, c'est un geste de propagande qui peut être fort, mais ça reste un geste de propagande qui n'a aucune portée juridique ou politique. On accroche une plaque à un mur, on déclare qu'il s'agit là d'un consulat, de pays qui n'ont absolument aucun ressortissant dans l'espace sahraoui et de pays qui n'ont pas l'intention de jouer un rôle, ni économique, ni politique, ni autre, ni l'intention, ni parfois les moyens de jouer un rôle dans le territoire du Sahara occidental. C'est une mystification, c'est de la propagande, ça ne va pas plus loin que cela. Rapidement, M. le ministre, parce qu'on arrive vers la fin de cet entretien, il y a une question qui agite beaucoup dans les capitales arabes, c'est le sommet de la Ligue arabe. Il devait avoir lieu en Algérie, il a été reporté. Alors, une question, est-ce qu'il aura bien lieu en Algérie et est-ce qu'il aura lieu, comme il se murmure, le 1er novembre ? Il aura bien lieu en Algérie. L'Algérie développe un mécanisme de consultation assez original, assez inédit. Nous parlons à beaucoup de monde, les États membres, naturellement, mais aussi l'opinion publique arabe, les entités palestiniennes non représentées dans l'OLP, étant entendu que le président Tebboune a lancé tout ce processus après consultation avec le président Mahmoud Abbas, président de la Palestine, lorsqu'il a visité l'Algérie. Nous souhaitons véritablement réunir toutes les conditions du succès. Historiquement, les sommets arabes qui se sont tenus à Alger ont été de grands moments pour l'histoire, non seulement d'Algérie, mais de tout le monde arabe, pour l'histoire de la Palestine. Nous souhaitons véritablement que le prochain sommet auquel le président Tebboune accorde un intérêt personnel, mais aussi un intérêt historique, soit véritablement, j'allais dire, sans précédent. Vu tous les défis qui assaillent le monde arabe et vu toutes les interpellations de nos opinions publiques et de nos peuples, nous souhaitons donc un sursaut de la conscience, un éveil de la conscience des uns et des autres et un sursaut collectif pour faire en sorte que nous puissions ouvrir de meilleurs horizons à nos peuples, quelles que soient, par ailleurs, les divergences bilatérales qu'il peut y avoir entre tel et tel pays participant. Le fait est que nous avons des intérêts collectifs, nous avons l'obligation de continuer à assumer un devoir de solidarité envers la Palestine, le peuple palestinien, et nous croyons, nous, en Algérie, qu'à la faveur de cette préparation intensive et intense que nous parviendrons à avoir un tel sommet qui soit véritablement un temps fort pour le monde arabe et pour la communauté internationale. Le 1er novembre... Je m'empresse d'ajouter que le sommet en question sera un sommet qui renforcera les chances de la paix au Moyen-Orient, probablement en bâtissant sur l'initiative arabe de paix du sommet de Beyrouth de 2002, et que ce sera un sommet de la responsabilité, un sommet de l'unité, de la responsabilité, un sommet où la communauté internationale sera appelée à assumer quand même un devoir de vérité envers la paix au Moyen-Orient. Il ne s'agit pas de continuer à faire comme s'il pourrait y avoir un oubli ou que la question de Palestine ou les conditions réelles de la paix par la libération de tous les territoires arabes occupés, qui sont la condition d'une paix réelle, d'une paix durable, s'effacerait simplement parce qu'il y aurait un phénomène de péremption de cette revendication légitime. Ce n'est pas le cas, ça ne sera pas le cas. Le 1er novembre, c'est réaliste ? Le 1er novembre est une grande date historique, un grand moment pour les Algériens, comme pour tous les peuples arabes, auxquels le 1er novembre a rendu la fierté, a rendu beaucoup de... Et donc le 1er novembre, c'est une date marquante de l'histoire de l'Algérie et de l'histoire du monde arabe et du monde tout court. Néanmoins, c'est le 9 mars prochain que le Conseil des ministres de la Ligue arabe sera saisi de la date que le président Tebboune aura arrêtée, qu'il a déjà arrêtée, et qui sera donc enterrinée par le sommet, par la réunion ministérielle de la Ligue arabe. Laissez-moi ajouter que le président Tebboune a adressé des messages à un certain nombre de ces homologues arabes et que sa démarche est partout considérée comme étant rationnelle, comme étant sérieuse et comme étant garante du succès de cette phase importante de l'action arabe commune. En juillet dernier, monsieur le ministre, le président de la commission de l'Union africaine, Moussa Faki, a accordé à Israël le statut d'observateur ici, à l'Union africaine. Vous vous y opposez vigoureusement. Vous avez fait inscrire cette question à l'ordre du jour du sommet des chefs d'État de ce week-end. Est-ce que le continent n'a pas d'autres priorités actuellement entre le Covid, les coûts d'État qui se multiplient, les conflits ? C'est une question qui se pose. Vous avez raison de la poser, mais pas à moi. Nous n'avons pas pris l'initiative d'accorder un quelconque statut d'observateur à quiconque. Il y a une double faute, si vous le permettez en l'occurrence, celle d'avoir accordé le statut d'observateur sans aucune consultation avec les États membres dans l'Algérie. Et lorsque je dis cela, c'est le statut d'observateur à quiconque l'aurait demandé. Il ne s'agit pas spécifiquement de ce cas-là. Ça pourrait être une ONG, ça pourrait être un autre pays, etc. Ça, c'est la première faute. C'est une prérogative ? Avec consultation. Les textes de l'Union africaine sont très clairs. Il faut consulter. Et combien même il s'agirait de prérogatives appartenant tout particulièrement à une autorité particulière de l'organisation. Vous assumez vos responsabilités en ayant en conscience les effets de votre décision. Si votre décision a pour effet inévitable de diviser l'organisation sur laquelle vous avez le devoir de veiller, cela signifie que la décision est mauvaise et qu'il ne faut pas la prendre. En l'occurrence, si les consultations prévalables avaient eu lieu, sans doute n'aurait-on pas pris une telle décision. La deuxième faute de jugement également, c'est d'avoir constaté que les États membres sont divisés sur cette question et de la laisser, j'allais dire, se gangréner. Ceci est très mauvais pour l'organisation. Et donc, indépendamment de qui a fait quoi au profit de qui ou de quoi, le fait est que la décision en question est une décision qui met en péril la solidarité qui doit exister entre les pays membres de l'organisation. J'ajouterai, on nous fait l'honneur de dire l'Algérie a inscrit, oui, c'est l'Algérie et l'Afrique du Sud d'abord, pour parler spécifiquement de ce qui s'est passé, de ce qui se passe à la présente réunion. Et ensuite, pendant le débat, tous les pays nord-africains, de la Mauritanie jusqu'à l'Égypte, à l'exception d'un seul pays, vous l'aurez deviné, le Maroc, tous ces pays-là se sont opposés à ce statut d'observateur. Et un grand nombre de pays subsahariens, y compris des pays subsahariens qui ont des relations diplomatiques avec Israël, se sont opposés à l'octroi du statut d'observateur à Israël, l'Afrique du Sud, le Nigeria et d'autres. Vous comprendrez donc qu'il s'agit d'une question institutionnelle, politique et pour certains, stratégique. Voilà de quoi il s'agit. Je crois que la question est parfaitement claire. Nous avons, en tant que membre responsable de l'Union africaine, le devoir de dire « Ceci est juste, ceci ne l'est pas. Telle décision est appropriée, telle décision ne l'est pas. » En l'occurrence, pour me résumer, du double point de vue de la légalité et de l'opportunité politique, la décision est erronée. Merci, monsieur le ministre, et merci à vous de nous avoir suivis sur nos deux antennes.